Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Nous, on est dans le vent. Tu sais, il y a une chanson, chérie, qui s'appelle « Nous, on est dans le vent ». Ah oui? Ah, je ne savais pas. Oui, c'est de Pierre Lalonde, c'est ceux qui nous connaissent ici au Canada. Pierre Lalonde. C'était Pierre Lalonde qui disait « On est dans le vent ». Ça, c'est vrai. Oui, ils vendent en… On y a un, deux, trois, troisième étage? Troisième étage. Puis ils vendent. Ils vendent pas mal. Oui, c'est ça. C'est comme ça ici. Le matin, il n'y a pas de vent. L'après-midi, il y a du vent. Donc là, c'est l'après-midi. Ben oui. Mais vous voyez quand même la mer à l'arrière? Un petit peu, oui. Oui. Il y a du monde en bas, là. Alors ça, c'est le golfe du Mexique. Et alors justement, puisqu'on est au Mexique et qu'on veut vous montrer des choses, à la fin de la vidéo, je vais vous faire une petite compilation de photos et petites images, petites vidéos peut-être, mais surtout des photos du côté, on va dire, du Mexique que vous ne connaissez pas, que vous ne verrez jamais. Et puis, vous ne verrez même pas ça sur les cartes postales. Oui, c'est ça. On ne verra jamais ça sur les cartes postales ou les gens sur Internet qui vous mettent des belles photos du Mexique. Vous ne verrez jamais ça. C'est le côté, je dirais, plus pauvre, naturel. Le côté pauvre, naturel. La vie des gens ici, elle est comme ça. Et ils vivent bien comme ça. Ils sont heureux. Ils sont heureux comme ça. Ils sont habitués. Alors, quand on regarde ça avec nos yeux, de notre culture à nous, ça surprend un petit peu. On se dit, mon Dieu, mais comment ils font pour vivre comme ça? Surtout hier, on a marché, puis il y avait une maison, la porte d'entrée. Il y avait plein, plein, plein de ciment qui était devant. Ah oui, du sable. Il y avait un tas de sable sur la porte. J'espère qu'il n'y a pas personne qui habite là-dedans, mais non. Donc, c'est ça, mais nous, on commence à être habitués. Ça fait plusieurs fois qu'on vient ici, on s'habitue, puis finalement, c'est bien de vivre comme ça. Ils sont heureux. Ils sont libres. C'est un village de pêcheurs ici. Donc, le matin, on voit passer les bateaux, tout ça. Ils ont un mode de vie qui leur est propre et qui les rend heureux. De toute façon, il y a le soleil. Il fait toujours beau, toujours chaud. Il y a du poisson à manger à volonté. La mer est là. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? C'est très bien comme ça. Ils ne sont pas habitués à notre luxe. Non, non. S'ils arriveraient chez nous, mon Dieu, c'est bizarre. Je ne pense pas qu'on verrait beaucoup des gens ici, dans le village, de pêcheurs, admettons, des jeunes, toute la journée, sur l'ordinateur, à jouer à des jeux. Non, ils jouent dans les autres. On ne voit pas des gens fumer non plus. Fumer la cigarette. Ils vont à l'essentiel, je pense. C'est surtout ça. Puis, ils sont heureux comme ça. Et puis, quand on les voit pêcher, c'est merveilleux aussi. Je voudrais aussi les remercier pour tous les souhaits qu'ils t'ont faits. Ah oui, merci beaucoup. On dit que vous étiez nombreux. Tous les souhaits que vous avez faits pour mes 56 ans. Oui, 65. Ah, OK, bon. Alors, voilà, ça y est, je suis à la retraite. Ah oui. Voilà, voilà. Tu ne fais plus rien ? Je ne fais plus rien. C'est tout de moins qui va faire. Oui, c'est ça. Je n'ai pas encore 65. Jusqu'à tes 65 ans. Eh oui, oui, oui. Que tu sais, sur Facebook, là, il me manque 800 personnes pour atteindre quoi ? 50 000. 50 000 abonnés. Eh oui, 50 000 membres du groupe Facebook. Demain. On est limité par la batterie qui se trouve sur la caméra. OK, on va commencer avec la vidéo qu'il y avait sur les quatre pinceaux. Oh, une vidéo sur les quatre pinceaux que j'utilise tout le temps, c'est ça ? C'est pour Caro Maman. Bonjour, Caro. Bonjour, Caro. Elle dit, j'aimerais savoir quels pinceaux utiliser en aquarelle. Si vous ne faites pas d'aquarelle, avez-vous une connaissance qui peut m'indiquer quoi choisir ? Moi, honnêtement, je vous dirais, quand je fais de l'aquarelle, j'aime bien avoir des bons pinceaux. Alors, je me suis offert le luxe, et à Linda aussi, on s'est acheté des pinceaux, des Escoda. C'est des pinceaux qui viennent d'Espagne. Je pense que c'est pas mal le top. Alors, c'est vraiment des très bons pinceaux, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne l'achète qu'une fois dans sa vie. On ne va pas les racheter après. C'est une fois pour toujours. Ça ne s'use pas à l'aquarelle. Ils sont peut-être ça, mais ils sont… On y fait attention, tout ça. Mais sinon, les pinceaux de la marque Cotman. Alors, Cotman, si je ne me trompe pas, c'est Winsor & Newton qui fait ça, je pense. C'est des très bons pinceaux pour l'aquarelle aussi. Les manches sont bleues. Donc, il faut qu'il soit… La qualité d'un pinceau d'aquarelle, c'est que ce soit un bon réservoir d'eau qui contienne beaucoup d'eau. Lorsqu'on le trempe dans l'eau teintée, l'eau colorée de pigment, qu'il emprisonne le maximum d'eau pour la restituer après et pour qu'on puisse peindre assez longtemps. Et là aussi, ça va dépendre des papiers qu'on utilise parce qu'il y a des papiers qui sont plus absorbants que d'autres. On le voit, nous, en ce moment, ici au Mexique, on suit encore des cours d'aquarelle. Et notre professeur d'aquarelle nous montre des exemples sur un papier qui est plus un papier à dessin. Et nous, quand on arrive sur notre papier aquarelle, c'est du papier d'arche. Alors là, oups, il faut qu'on en mette plus parce que le papier est plus absorbant. Ça fait une différence. Le papier aussi. Donc, pas que les pinceaux, le papier aussi. Oui. Mais alors, ajoutez aussi, est-ce que tu as une vidéo pour les boulots? Ça, c'est du boulot. Oui, c'est du boulot. Oui, mais dans la formation, la peinture, c'est facile. Je pense aussi dans le cours de paysage, il me semble. Je montre comment on fait les sapins, les boulots, les feuilles. Oui, effectivement, j'en ai un, mais c'est dans la formation, dans les cours. Donc, on va continuer sur la vidéo « Devenez un pro en glacis ». « Devenez un pro en glacis », oui. Allons-y, glaçons. En glaçons. OK, c'est Petra. Bonjour, Petra. Bonjour, Petra. Elle dit « Merci pour cette vidéo sur les glacis très complets et très clairs. » Cependant, il y a la recette du médium. Un tiers d'essence de térimantine plus deux tiers d'huile de lait. Qu'est-ce que tu en penses? Un tiers d'essence de lait et deux tiers d'huile de lait? Oui, ça fonctionnera pour le glacis, mais n'oubliez pas, attention, ça dépend de ce que vous avez mis en dessous sur votre tableau, étant donné qu'on doit toujours respecter le gras sur maigre. Ça fonctionne, oui. Vous pouvez prendre ce mélange-là, à condition qu'en dessous, il y ait moins d'huile dans votre mélange que celui que vous utilisez là. Vous voyez? Donc, il faut toujours que ce soit plus gras. Chaque nouvelle couche devrait être plus grasse. L'idéal, c'est d'avoir un autre mélange et puis vous faites un glacis avec, vous laissez sécher, rajoutez encore un petit peu plus d'huile, laissez sécher un petit peu plus d'huile, toujours dans le même mélange et comme ça, vous allez avoir un médium qui sera toujours un petit peu plus gras, couche après couche. Je suis en train de voler avec mon manteau. Elle a mis sa petite veste parce qu'il fait frais. Il fait frais. OK, on va continuer avec le rao. Il fait 26 degrés. Oui, mais le vent, je suis prêt. C'est juste qu'il y ait. Donc, on continue avec Raoul Gaël. Bonjour, Raoul. Il dit, je voudrais vous envoyer la peinture que j'ai faite sur notre petit chat. Tu sais, sur... Oui, ah oui. Elle n'est pas blacké, mon Dieu. Rookie. Rookie, oui. Oui. Que vous avez malheureusement perdu l'année dernière. Mais je n'ai pas trouvé d'adresse ou de boîte postale ou l'envoyé comme je l'ai ou l'envoyé. Comme je l'ai peint sur une toile qui n'est pas sur châssis, vous auriez pu la coller sur une autre et appartiez votre touche autour. Bref, comment vous contacter peut-être par mail. Ben oui. Oui, à ce moment-là, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante. C'est René, arrobase, Milone, trédignon, art, A-R-T, trédignon, académie, avec un Y, point com. Et là, on va recevoir le message. Je vais le recevoir et je vais pouvoir vous répondre et vous envoyer. Donc, si finalement, l'adresse postale, si vous voulez nous envoyer le tabou, ben c'est très gentil. Merci beaucoup. Ben, il y a une condition. René ne le touche pas. Ah non, je ne le touche pas. C'est votre œuvre à vous et non à lui. Pourquoi qu'il retoucherait? Non, non. Ça ne serait plus votre œuvre, donc non. Il ne touche pas. On l'encadre, on le met dans notre chambre, dans notre bureau. Comme quelqu'un, nous avons envoyé notre portrait, moi, tu vois. Oui, c'était Yohan. Yohan. Oui, oui, oui. C'est Yohan, puis on l'encadre à la maison. Il est dans notre bureau. Oui. Ne perds pas les feuilles, si elle part, tu n'as plus de questions. On n'a plus de questions. Tiens, allez bien. Comment reconnaître les nuances d'une couleur? Exemple, rouge nuancé de violet, bleu tendance vert. C'est difficile de reconnaître ces nuances si on n'a pas une comparaison à faire entre deux couleurs. C'est-à-dire que vous mettez deux bleus côte à côte, vous allez trouver qu'il y en a un qui est plus verdâtre, l'autre est plus violacé. Mais si vous n'en avez pas deux côte à côte, on aura du mal à le voir. Alors, c'est sûr qu'après, avec l'habitude, on les connaît, nos couleurs, on le sait que le bleu outre-mer est plus violacé, le bleu phtalo est plus verdâtre. Et on le sait. Le bleu de Prusse, il est entre les deux, voyez. Moins verdâtre que le phtalo, moins violacé que l'outre-mer, etc. Donc, il faut vraiment avoir des couleurs pour les comparer, avoir plusieurs couleurs. Amusez-vous, vous allez dans un magasin de matériel d'artistes, vous regardez tous les jaunes et vous dites, bon, ben, lequel de ces jaunes est le plus orangé? C'est celui-là, bon, ben, il a plus de rouge. Lequel de ces jaunes est le moins orangé? Ah, moins orangé, ça veut dire qu'il est vraiment plus jaune et même, des fois, il peut arriver un peu verdâtre. Parce que le rouge est à l'opposé du vert, donc le jaune est entre les deux. Vous allez avoir un jaune, vous voyez, vous allez pouvoir les comparer. Et les bruns, par exemple, alors ça, c'est un petit peu plus difficile, délicat. Les bruns, ce sont les terres, ils peuvent être plus rougeâtres, voyez, un peu plus comme la sienne brûlée, ce sera plus rougeâtre. La terre d'ombre naturelle, par exemple. Si c'est moins rouge, c'est comme si je disais, c'est moins rouge, donc c'est plus vert aussi, voyez. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser comme ça à faire les comparaisons. Mais une couleur toute seule, si vous n'êtes pas habitué, c'est difficile de trouver sa nuance. Si ce rouge est plutôt orangé ou violacé, c'est un petit peu difficile, oui. On continue avec Sylvia. Bonjour, Sylvia. Bonjour, Sylvia. Depuis que vous faites de l'aquarelle, quel médium actuellement est le plus compliqué à pratiquer? Je voulais avoir votre point de vue. Ça, c'est la première question. Le médium le plus compliqué pour moi, ça reste l'aquarelle, effectivement, parce qu'on a besoin d'une plus grande maîtrise de l'eau, des pigments. On ne veut pas faire des cernes quand il ne faut pas en faire. On ne peut pas rejouer trop dedans parce que si je rajoute de l'eau là où ça a séché, ça va faire un cerne. On a vraiment beaucoup de restrictions dans l'aquarelle et on peut facilement faire des erreurs et obtenir un résultat qui ne nous convient pas, qui n'est pas plaisant. Alors qu'à l'acrylique, ce n'est pas grave, on revient autant de fois qu'on veut dessus, c'est opaque, on recouvre. À l'huile, c'est pareil, il n'y a aucune erreur qui ne se corrigera pas à l'huile ou à l'acrylique. Donc, c'est vraiment l'aquarelle qui est le médium le plus difficile, oui. Cette deuxième question, elle dit, est-ce que tu es bloqué à peindre certains projets dans différents médiums? Ce que je veux dire, c'est que j'ai de la peine à peindre le paysage. T'es comme moi, je suis bloqué car j'ai peur que ça ne soit pas beau. Vous arrivez-vous d'être encore bloqué ou non? Vous êtes à l'aise avec tous les sujets? Non, je ne suis pas bloqué. Je dirais même, je ne suis jamais bloqué parce que ça, ce n'est pas une question d'être, on va dire, d'être plus apte, d'être meilleur, d'y arriver mieux. Ce n'est pas là la question. La question est très psychologique. Être bloqué, comme vous l'avez dit, par la peur. Donc, tant qu'on a des peurs, on peut rester bloqué. Le truc, c'est de ne plus avoir peur. Et ne plus avoir peur, ça vient naturellement avec le temps, quand on fait de la peinture, parce qu'on va savoir que ça, je vais pouvoir le corriger après, je vais pouvoir l'arranger après. À tel point que même, des fois, je fais presque volontairement des erreurs, que je me dis, bon, ça, je le fais comme ça maintenant, parce qu'après, je vais faire ça dessus. Vous voyez? Donc, je ne suis pas du tout à m'inquiéter pour quoi que ce soit. C'est à l'aise. Donc, oui, c'est ça. Je suis à l'aise maintenant quand je fais de la peinture. Alors, pourquoi? Parce que je n'ai pas peur. La peur vous bloque. C'est la peur qui vous empêche de faire des choses. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. C'est sûr que c'est un problème. Un problème pour avancer. Ça nous bloque dans bien des choses. La peur, pas que dans la peinture, hein? Non. On continue sur la vidéo « Comment bien utiliser et fabriquer ces médiums pour peinture à l'huile? » OK. OK. C'est l'écovenable. Bonjour, l'écovenable. Inconvéniable. J'ai mal à l'œil, moi, le vent qui me va dans les yeux. Moi, il dit ou elle dit « Est-ce que je peux utiliser en partie égale le gamme var? » Gloss de Gamelin pour accélérer un peu le séchage. À partie égale avec quoi? Le gamme var. G-A-M-V-A-R. Oui, mais à partie égale avec quoi? Gloss de Gamelin. OK. Bon, on va dire que ça, c'est le vernis gamme var bruyant de Gamelin. Est-ce que je peux l'utiliser à partie égale? Je suppose. De médium, alors. De médium, c'est-à-dire huile de lin et diluée à peinture? Je ne sais pas trop. Normalement, non. On va mettre dans... On pourrait mettre du gamme var dans notre médium, mais juste une petite quantité. Parce que sinon, ça va sécher beaucoup trop vite. Ça va être trop collant. Puis, le vernis va empêcher votre peinture de respirer et de pouvoir s'oxyder en dessous. Donc, si vous êtes avec de la Gamelin, alors pourquoi ne pas utiliser du Galkid? Tout simplement pour que ça sèche plus vite, comme je fais. Et n'utilisez pas de vernis. Mettez pas de vernis dans la peinture, dans le médium, puisque c'est pas fait pour. Alors que le Galkid, oui. Vous voyez? Oui, c'est ça. J'étais en train de chercher la marque de notre vernis. Ça ne me reviendra pas, là. Je suis passé 65 ans. Maintenant, c'est plus difficile. Donc, voilà. Bon. En gros, c'est ça. Faites attention avec le vernis quand vous le mélangez à un médium. Mettez-en juste un petit peu. Vraiment pas beaucoup. L'autre question, c'est sur la vidéo secret et astuce d'artistes révélés. OK. C'est Véronique. Bonjour, Véronique. Véronique d'air. Bonjour, Véronique. Question sur la colle peau de lapin. Oui. Est-il possible de la trouver prête à l'emploi ou est-elle vendue systématiquement en granulé à préparer même? On ne peut pas la trouver, non, prête à l'emploi. C'est uniquement du granulé à préparer soi-même puisque ça devient une gélatine après qui ne se conserve pas beaucoup. Donc, il faut vraiment… Si vous avez fait votre colle peau de lapin, vous l'avez préparé, vous vous en servez, vous l'appliquez, il vous en reste un peu. Vous le conservez, vous laissez refroidir au frigo. Vous allez la réchauffer au bain-marie pour la réutiliser. Mais on ne peut pas faire ça trop souvent et on ne peut pas la garder trop longtemps. Donc, il faut… Alors que le granulé, il est sec, vous pouvez le garder des années. Tant qu'il ne prend pas l'humidité, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, non, c'est ça. La colle peau de lapin, c'est uniquement en granulé qu'on la trouve en cristaux. OK. On continue avec Antonine. Bonjour, Antonine. Bonjour, Antonine. Excusez-moi l'œil. Elle dit… Non, non. Là, c'est la vidéo « Je m'amuse à peine une rose pour la Saint-Valentin ». Oui, donc c'est la vidéo de la Saint-Valentin, oui. Elle dit de quel médium gel que tu as utilisé ? Ah, c'est un acrylique que j'ai utilisé du médium gel épais. Ah oui ? Médium gel épais de Liquitex, je pense. Oui, je pense. Je ne me rappelle plus. Oui, 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 oui. OK. On continue avec Nadine Cailleux. Bonjour, Nadine. C'est toujours… Tu as les cheveux qui viennent dans l'œil, c'est pour ça, peut-être ? Oui, mais je vais me mettre de l'autre côté, là-bas. Ah, bien là, elle me tourne le dos. OK, on continue. On continue avec… C'est une mèche. Oui, une mèche dans mes cheveux. On continue avec Nadine Cailleux. Bonjour, Nadine. Bonjour, Nadine. Quel produit me recommandez-vous pour réaliser ce travail ? Médium gel Liquitex ou modeling paste Liquitex ? Ben non, pas de modeling paste Liquitex, parce que le modeling paste, lui, il est complètement opaque et il est blanc. Et en séchant, il reste blanc. Donc, supposons que, je ne sais pas, vous mélangez votre rouge avec le modeling paste, il va devenir rose. Quand vous l'appliquez, ça reste rose et quand ça sera sec, ça reste rose. Alors que le médium gel, il est transparent une fois sec. Donc, vous mélangez votre rouge avec votre médium gel épais, il devient un petit peu rose, mais pas tant que ça. Mais lorsqu'il sera sec, il redevient rouge parce que le médium gel, il est blanc quand il est frais, il est transparent quand il est sec. Voilà, donc c'est très important, la différence avec le… Si vous voulez, le modeling paste, c'est vraiment pour faire des textures sur la toile blanche, dans le fond, avant de peindre. Si vous mélangez de la couleur avec du modeling paste, votre couleur, c'est comme si vous la mélangez à du blanc. C'est un petit peu comme du plâtre. Encore sur la vidéo de la Saint-Valentin, je te vois d'encore. Oui. Non, mais ça me fait mal. Je vais me tourner vers là, moi aussi. OK, on se met comme ça. Voilà. C'est Suzanne. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Suzanne. Je me demande… C'est original comme position, hein, pour faire de la vidéo, hein? Oui, oui. Brun, mais très pâle. Quelle couleur avez-vous utilisée? J'ai aussi la golden, donc je devrais y arriver. Alors, les couleurs que j'ai utilisées au début de la vidéo, regardez bien, au début de la vidéo, elles sont montrées. Vous avez les taches de couleurs, avec le nom des couleurs, pour chacune d'elles. Et, vous savez, faire des beiges, ça se fait petit à petit sur la palette. C'est une couleur pâle, donc on commence certainement avec le blanc, puis on va mélanger un petit peu de brun. Le brun et le blanc, selon le brun qu'on utilise, ça va nous faire un gris beige. Et puis on va venir tranquillement le corriger pour l'amener vers la teinte qu'on souhaite, avec un peu plus de rouge, un peu plus de jaune. On met plus de jaune, un peu de brun, du blanc. On travaille comme ça pour obtenir la couleur qu'on souhaite, mais c'est vraiment tout lourd, en le faisant sur la palette qu'on y arrive. Il n'y a pas de recette miracle. Je ne pourrais pas vous dire, bon, prenez 50% de blanc, vous ajoutez 10% de terre d'ombre brûlée, 10% de jaune cadmium, 5% de rouge cramoiside alizarine. Non, on ne peut pas faire ça. Ça ne marche pas. C'est impossible. D'abord, on n'arrivera jamais à 100%. J'aurais dû commencer avec plus de blanc. Non, c'est vraiment à la recherche sur la palette. Et lorsqu'on est très à l'aise avec les couleurs, qu'on sait que si c'est trop rouge, je vais mettre plus de brun et de jaune, parce que brun et jaune ensemble, ils vont avoir tendance à faire verdâtre, verdâtre complémentaire du rouge, etc. Moi, je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas encore suivi, suivez le cours de couleurs que j'ai dans la formation. Il fait 13 heures de vidéos. Vous allez tout apprendre avec ça. Vous allez voir que ceux qui ont suivi ce cours de couleurs, ceux qui l'ont acheté, puis qui l'ont regardé et pratiqué en même temps, moi, je dis, ils sont devenus des champions de la couleur. J'en suis certain. C'est impossible de ne pas s'en sortir parce que c'est un petit peu comme une loi, une règle, des petites mathématiques simples de la couleur qui font qu'après ça, vous n'avez plus jamais de problème avec ça. C'est très important. Alors, je vous invite, au moins déjà, vous pouvez télécharger les fiches couleurs que j'offre souvent dans les vidéos. Le nouveau e-book qui s'appelle Palette Parfaite, où je parle encore des mélanges de couleurs là-dedans. Il y a les bases qui sont là-dedans. Et ça va vous aider. Mais le cours de couleurs, c'est de la vidéo tout le temps. Puis vous allez voir que... Puis même, si elle l'oublie, au moins, elle peut l'équiper comme qu'elle veut. C'est ça qui est bien. Ça se trompe. Elle dit, moi, je ne me rappelle plus comment on fait la couleur peau. Elle va les voir, puis elle va pouvoir savoir. Voilà, exactement. OK, on continue avec Samia. Bonjour, Samia. Bonjour. C'est sur la vidéo, je fais les ongles comme les grands maîtres, les grands peintres, peintres, excusez. Comme les grands-mères. Comme les grands-mères. Bonjour. J'ai beaucoup apprécié cette vidéo, cette vidéo qui nous résume l'essentiel. Je me représente une lumière froide par un matin d'hiver sans soleil, une lumière chaude en présence du soleil. Toutefois, ce n'est pas toujours aussi tranché, et qu'en est-il lorsque le ciel est nuageux, alors que la lumière est bien souvent derrière les nuages? Je pense que c'est une question. Il y a aussi le cas d'un ciel très ombragé, très sombre, voire orageux. Est-ce qu'il dégage une lumière chaude, même s'il est sombre, et dans ce cas, les ongles sont froides? Enfin, le cas du coucher de soleil orangé, et dans ce cas, il semble que les ongles doivent être froides, même atténuées, si le coucher est plus pâle. Je fais ce petit passage en revue pour tenir compte aussi des paysages diversifiés que l'on peut aussi aimer représenter. C'est tout? C'est tout. Ça vient tout le temps de dire mon commentaire. Non, mais en fait, quand on fait de la peinture, et qu'on doit choisir nos couleurs, la couleur des lumières, la couleur des ombres, sous les nuages, qu'on ait une journée extrêmement sombre, avec des nuages très lourds, très épais, que nous ayons une journée avec un léger voile, des nuages minces, qui laissent beaucoup passer la lumière, qu'on ne soit pas sous les nuages, mais simplement à l'ombre, comme ici, on est à l'ombre de la terrasse. On n'est pas au soleil, donc il n'y a pas le soleil qui nous éclaire d'orange, donc on n'a pas les ombres bleues. Ça, c'est une chose. Mais les luminosités que nous avons peuvent varier énormément. Par exemple, ici, nous avons des murs légèrement beiges. Alors peut-être que, même si on est à l'ombre, on peut avoir un petit peu de luminosité légèrement chaude qui nous éclaire, et donc forcément, on va avoir des ombres froides. Si les murs ici avaient été peints en bleu, je suis pas mal certain qu'on aurait une luminosité froide et on ferait des ombres plus chaudes. Vous voyez, donc c'est très varié. On peut avoir un ciel très nuageux, mais chaud aussi, ça peut très bien arriver, ça arrive, ça a des... Des fois, on regarde, c'est mon Dieu, la luminosité est assez particulière aujourd'hui, on se le dit, on dit, oh, regarde ça, c'est bizarre, comme c'est... la lumière est jaunâtre, ça peut arriver. Puisque ça peut arriver, après ça, lorsqu'on fait de la peinture, on peut interpréter les choses un peu comme on les souhaite. J'ai envie aujourd'hui de me faire un paysage assez atmosphérique avec justement un ciel couvert, mais une luminosité assez chaude. Eh bien, je le fais, je le décide, donc je vais faire plutôt des couleurs chaudes dans les lumières et des ombres peut-être à ce moment-là plus froides. Voilà. Comme on parlait dans le coucher de soleil, c'est vrai que c'est chaud, c'est orangé. Alors attention, ce n'est pas parce que le coucher de soleil est orangé ou rouge, tout ça, que je vais mettre mes ombres bleues. Non, attention, le soleil est orangé, je fais mes ombres brunes. Ah, mais là, vous me dites, mais c'est brun, c'est chaud. Oui, mais dans le brun, je mets un petit peu de bleu, un petit peu, donc elles ne sont pas bleutées. Elles sont juste moins chaudes parce que j'ai mis la touche de bleu. Ça ne veut pas dire qu'on va les faire bleuter. J'ajoute un petit peu de la couleur complémentaire de la lumière dans mes ombres. Vous voyez ? Donc, tout est question de, on va dire, de relation, exactement ça, la relation entre les éléments, entre les lumières, les ombres, entre les valeurs et les couleurs, puis aussi avec l'atmosphère, on va dire, l'harmonie colorée, la couleur dominante du tableau. Vous voyez ? Tout se joue comme ça, donc c'est la saturation aussi, plus ou moins saturée. Vous avez un coucher de soleil, c'est des oranges, des rouges, des jaunes très saturés. Fait que juste le fait de mettre une ombre brune, le marron, c'est déjà un orange désaturé avec du bleu. Déjà. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est vraiment toutes les questions de nuances. On continue, c'était sur la vidéo « Comment peindre des poils de chat réalistes ». Oui, « Comment peindre des poils de chat réalistes ». Là, on revient dans des anciennes vidéos. Oui, mais c'est toutes des questions que j'étais au revoir qui n'avaient pas été répondues. Oui, puis ça intéresse tout le monde, je suis certain. Oui. En fait, le but de cette vidéo, cette vidéo du samedi, c'est qu'on vous donne des trucs, des astuces, on répond à des questions que vous n'avez pas posées, mais qu'une autre personne a posées peut-être il y a longtemps, mais peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire... Il y en a qui le disent des fois, « Ça tombe bien, justement, j'ai trouvé un lunette qui cache le vent. » Ah, bien voilà, des lunettes anti-vent. OK, c'est Colette Lejeune. Bonjour, Colette. Elle dit, « Pour un chat noir et blanc, quelle couleur un peu gris aussi? » Quelle couleur? OK. « J'ai fait un fond noir et je galère un peu. Mon but est de faire ressortir le pelage blanc. » C'est-à-dire qu'elle, elle a fait du noir avec un petit peu de gris, puis là, elle veut faire ressortir le pelage blanc. Ça, c'est sur le chat ou le fond, l'arrière-plan? Je n'ai pas compris. Pour un chat noir et blanc. Un chat qui est noir et blanc? Il est aussi gris un petit peu. Il est gris aussi? Oui. J'ai fait un fond noir et je galère un peu. Mon but est de faire ressortir le pelage blanc. Oui, je comprends. Oui. Bien, je suppose que vous peignez d'après une photo. Essayez simplement de faire sur votre tableau ce que vous voyez sur la photo. On va dire morceau par morceau. Votre chat, sur la photo, son pelage noir, à tel endroit, il est noir, complètement noir ou bien est-ce qu'on voit un petit peu des reflets? Vous voyez? Vous faites ce que vous voyez comme vous le voyez. Et pareil dans le blanc. Il est blanc, mais il n'est pas complètement blanc parce qu'il y a forcément des ombres et des lumières. L'important, ce n'est pas juste le pelage. L'important, c'est de donner le volume à l'animal. Vous voyez? Alors moi, je vous dirais oubliez les poils. complètement oubliez. Le défaut de plusieurs, c'est qu'ils veulent faire un poil un après l'autre pour dire non. C'est de faire les détails d'abord et les détails, on va les faire à la fin. Oubliez les poils, prenez un gros pinceau et puis vous faites, voilà, ça c'est noir, je mets du noir, ça c'est gris, je mets du gris, ça c'est blanc, je mets du blanc parce que si je fais ça, c'est ce que j'ai sur la photo parce que mon chat ici est à l'ombre, il est à la lumière. Le poil noir, il peut briller, même blanc des fois, faites vos volumes, les volumes. Une fois que ça c'est fait, que vous avez placé, que vous avez finalement un chat lisse, un chat sans poils mais qui ressemble à un chat avec vraiment ses volumes, son effet tridimensionnel. Là, avec un petit pinceau, vous allez pouvoir commencer à faire les poils et donc, ça sera juste de faire ressortir quelques poils, ça peut être noir sur le gris foncé de là où le chat est noir mais ça peut être du gris, du gris pâle, très pâle même sur les poils noirs si c'est nécessaire parce que le poil brille. Vous voyez, ça peut être des poils un peu plus foncés, gris foncé dans la partie grise, un peu plus gris pâle, donc plus pâle aussi dans cette partie grise pour... Le truc, c'est de créer des contrastes très minces comme ça, du fin, très fin, du foncé, du pâle, du foncé, du pâle, on alterne jusqu'à ce qu'on ait le... on va dire la texture, de poils souhaités sans avoir altéré les valeurs qui donnaient les volumes du chat. Parce que ça, c'est le plus important. Tant pis pour les poils. Le plus important, c'est les volumes. Oui. On continue avec la vidéo peindre un paysage de neige acrylique timelapse. Le timelapse paysage de neige en acrylique, oui, oui, ok. C'est User, bonjour User. Bonjour User. Il dit, c'est quel bleu, outre-mer ou bleu phtalo que tu avais pris ? Quand tu as fait ? Quand j'ai fait ce tableau, si vous regardez bien, au début, on montre les couleurs, le blanc de titane puis les trois couleurs primaires. Donc, jaune primaire, magenta et bleu, cyan ou phtalo. Comme ici, au Mexique, c'est assez étonnant. je ne trouve pas de bleu phtalo du tout, du tout. C'est que du bleu céruléen qui vend partout. Mais, lorsque j'ai acheté le bleu céruléen que je l'ai utilisé, il n'y a pas de blanc dedans, c'est du bleu phtalo. Voilà. Parce que le bleu céruléen, c'est le, on va dire, une imitation de bleu céruléen. C'est un mélange de bleu phtalo et de blanc. Si c'est le vrai, vrai, vrai céruléen, il coûte très, très cher. Vous voyez ? Donc, c'est du phtalo ici, le bleu céruléen, oui. Donc, alors, c'est du bleu phtalo puisque c'est le bleu cyan. Finalement, le bleu cyan, c'est pas mal le bleu phtalo aussi. On continue avec Bernard Legro. Bonjour Bernard. Pouvez-vous me rappeler le nom du chevalet léger pour peindre sur le vif avec palette et tenue des brosses qui s'adaptent sur un appareil à photo ? Son nom, il va avoir son nom et où puis-je le commander sur Internet ou un magasin en France ? Alors, ce chevalet-là, je l'ai acheté sur Internet uniquement et aux États-Unis et uniquement sur un site Internet des États-Unis. Il n'y a pas de magasin qui vende ça. Je n'ai jamais vu un magasin. C'est le Daytripper. C'est le Daytripper Isel de Prolific Painter. Donc, vous tapez dans Google Prolific Painter et Daytripper, D-A-Y-T-R-I-P-E-R Daytripper Isel E-A-S-E-L pour chevalet. Vous allez tomber sur la page de vente du produit sur le site Internet. On continue ? Encore User qui est là. Rebonjour. C'est peut-être un autre User ? Non. Il y a des numéros derrière. Il y a des numéros, c'est vrai. En tout cas, bonjour User. Une question. Je voudrais un appareil pour agrandir une photo pour en faire une plus grande toile. que conseillez-vous ? Pour agrandir une photo, mon Dieu, en fait, l'idéal, si vous voulez vraiment agrandir, vous avez une petite photo, vous voulez agrandir, c'est d'utiliser un projecteur, le projeté sur le tableau. Vous pouvez l'imprimer, votre photo, en utilisant un logiciel pour faire comme un poster. en mettant, vous avez vos papiers d'imprimante, c'est format lettres, A4 ou lettres. Vous utilisez le logiciel, par exemple, simplement de Microsoft, le... Bon Dieu, comment il s'appelle ? Publisher. Dans Publisher, vous spécifiez la grandeur de votre tableau, de votre toile, comme format de document. Vous collez votre photo dedans, vous l'agrandissez au format de votre fichier et vous allez l'imprimer en poster simplement, ça va imprimer en 6 feuilles, 9 feuilles, 10, 12, autant qu'il faut. Après, vous collez vos feuilles. Ouais. Range mon micro. Vous collez vos feuilles les unes contre les autres et puis voilà, avec du scotch. Et vous avez un immense poster pour reproduire, si vous voulez, décalquer, par exemple, sur la toile. Donc là, on parle de décalquer. Le projecteur, ça va nous permettre de décalquer aussi. Vous pouvez, si vous n'avez pas le logiciel et l'imprimante, vous pouvez faire imprimer la photo chez un imprimeur magasin d'articles de bureau qui fait ça. Ça doit quitter ça. Plus forcément maintenant. Vu que c'est pour dessiner, c'est juste imprimé en noir et blanc. Ben oui. Juste à la ligne, comme ça. Et là, vous allez pouvoir le décalquer aussi. Agrandir, c'est ça qu'on peut faire. Sinon, il y a le vieil outil pantographe qu'on retrouve encore dans les magasins de matériel d'artiste. Vous savez, cet outil qui reporte en plus grand le dessin que vous êtes en train de, on va dire, de survoler. avec une pointe, une pointe, et puis là-bas, vous avez un crayon, puis ça reproduit. Côté, il y a plein de choses possibles. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la fameuse mise au carreau. C'est pas mal. La meilleure façon, la plus simple, la plus rapide, et qui vous apprend encore aussi à dessiner, c'est de faire une mise au carreau. Vous avez une petite photo, un grand tableau, et vous allez pouvoir reproduire la petite photo sur le grand tableau avec le système de la mise au carreau. OK, on continue avec Annou. Bonjour, Annou. Bonjour, Annou. Plusieurs questions. Je suis en train de les lire. Elle dit, elle souhaite de se mettre à la peinture à l'acrylique. Probablement, elle est à l'huile. Si j'ai bien compris, on doit poncer sa toile et faire un fond légèrement dilué avec de l'eau. Le gesso est-il indispensable? Ça, c'est sa première question. Ensuite, il faut utiliser sa peinture pure? Une autre question. ou le diluant acrylique est-il nécessaire? Autre question. Elle a acheté de la peinture bas de gamme et des pinceaux bas de gamme. Si c'était à refaire, quelles sont les couleurs indispensables selon vous? Ça fait beaucoup de questions, ça? pour faire ses propres mélanges et ne manquer aucune peinture. Bon, alors là, on parle de... On va faire un cours de peinture débutant, acrylique, les bases. Les bases. Alors d'abord, une toile, lorsqu'on achète une toile, il y a déjà du gesso dessus, on peut l'utiliser comme ça. Oui. Si on la ponce un petit peu, c'est juste pour enlever le grain qui va user nos pinceaux. Oui. Voilà. Vous pouvez rajouter une couche de gesso si vous voulez pour l'avoir encore plus, mais ce n'est pas du tout obligé. Non. Ensuite de ça, vous faites votre couche de fond avec de la peinture acrylique. Elle demande est-ce que c'est pur? Diluer à l'eau, c'est bien, mais attention, alors il y en a qui disent ouais, on ne doit pas diluer la peinture acrylique à l'eau parce qu'effectivement, elle est moins fixée après. Effectivement, c'est vrai, mais c'est juste un fond pour teinter la toile. On va peindre par-dessus après. Ce n'est pas final, donc on peut très bien diluer la peinture acrylique à l'eau juste pour teinter le fond de la toile, faire un fond, c'est tout. Après, on fait notre dessin puis on peint vraiment et là, on peint avec la peinture pure. Donc là, il n'y a plus de problème, ça va fixer l'acrylique qui a été dilué à l'eau, il n'y en aura plus de problème. Donc, peinture pure, surtout si vous avez de la peinture bas de gamme, il vaut mieux qu'elle soit pure parce que si vous ajoutez un médium, ça va la rendre trop transparente et vous allez être embêté pour peindre avec. Donc, peinture pure, vos pinceaux et voilà. Si c'était à refaire, acheter une bonne peinture acrylique, une Liquitex haute viscosité ou Gamblin, non pardon, Golden, c'est déjà des très bonnes peintures. Maintenant, sans passer dans le haut de gamme, vous avez aussi la PBO Studio qui est très bonne comme acrylique, PBO Studio, je trouve qu'elle est bonne, très bonne, oui. Par exemple, voilà, donc les pinceaux aussi, n'achetez pas les plus bas de gamme mais essayez d'aller dans des pinceaux, je dirais pour l'acrylique, c'est peut-être mieux des pinceaux en poil synthétique mais avec quand même une certaine fermeté, vous voyez, du nylon. Et n'oubliez pas que les langues de chat, les pinceaux filbert ont des formes très polyvalentes, on peut tout faire avec ça quasiment, pas besoin d'acheter trois pinceaux ronds, trois pinceaux plats, trois pinceaux langue de chat, vous achetez juste des langues de chat, ça suffit, et des ronds, mais petits, petits, petits pour les détails. Voilà. On continue, attends une minute, OK, avec Christian Bataar, bonjour Christian. Bonjour Christian. Il me semble qu'il n'y a pas une tantôt, lui aussi. Bon, tout cas. OK, il dit, j'ai fait des verres toujours trop intenses, crus dans mes toiles. J'aimerais savoir comment utiliser les verres gris de peintre, les verres cassés, un peu caquis, comme on voit dans l'étoile de maître. Il y a aussi des verres plus doux. Comment fais-tu ces verres-là? Bien, l'idéal pour faire des verres qui sont doux, c'est de les faire nous-mêmes avec un jaune et un bleu, mais il ne faut pas prendre le jaune qui est le plus verdâtre et le bleu qui est le plus verdâtre. Prenez par exemple, vous commencez simplement avec un jaune, ici c'est un jaune cadmium foncé ou moyen et un bleu outre-mer. Déjà, vous avez un verre caquis là quasiment, vous voyez? Presque un orange et un bleu, vous avez un caquis. Pourquoi? Parce qu'on y va avec des rouges, un jaune qui est rougeâtre, orangé, un bleu outre-mer qui est violacé, donc qui est rougeâtre aussi. Donc, il suffit de rajouter du rouge. Si vous prenez un jaune qui est trop verdâtre, un bleu trop verdâtre, comme par exemple un jaune citron, un bleu phtalo, vous les mélangez ensemble, vous avez un verre émeraude trop vif. Il suffirait de rajouter un petit peu de rouge. Vous avez un verre trop vif, mettez du rouge dedans. Mais pas un rouge violacé, un rouge orangé, un rouge cadmium clair, par exemple, un rouge azot, un rouge orangé. Et vous allez voir que de suite, votre verre, vous en mettez un petit peu. Et votre verre devient moins fort, moins vert. Mettez encore un peu, puis encore un peu. Et là, si vous dites, ah oui, mais là, ça fonce mon verre, ça peut aller jusqu'au noir. Mais mettez plus de jaune aussi, du rouge et du jaune, du rouge et du jaune. Et là, vous allez avoir des magnifiques gamme de verre. Mais sinon, chérie, il pourrait aller voir sur le cours de couleurs là aussi. Le cours de couleurs, mais même, j'ai fait au moins deux, trois vidéos dans YouTube aussi sur les verres. Oui, je me rappelle. Fait qu'on continue avec la vidéo l'intelligence artificielle en peinture acrylique. Oui, 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 je me souviens. C'est Sam. Bonjour Sam. Bonjour Sam. Il demande quelle peinture tu as utilisée pour cette vidéo-là. C'était de l'acrylique parce que vous avez vu que j'ai peint vite. Je voulais peindre assez vite. Donc, c'était de l'acrylique. Pour beaucoup, beaucoup de démonstrations que je fais comme ça, des vidéos courtes, j'y vais en acrylique parce que sinon, lui, il avait le temps de sécher, j'ai tous à prendre trois heures. Donc, c'est trop long. C'est un confort pour moi de faire de l'acrylique pour des vidéos comme ça. Mais c'était de l'acrylique. Par contre, quand c'est fini, un tableau peint en acrylique ou un tableau peint à l'huile, on ne voit pas trop la différence. Surtout si je travaille à l'acrylique rapidement, qu'elle n'a pas le temps de sécher, que ça fait des fondus, des dégradés, pareil qu'en peinture à l'huile. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime ça l'acrylique aussi pour ça. On continue avec le marin. Bonjour le marin. Bonjour le marin. La mer est correcte. Est-ce que c'est le marin d'eau douce? Oui. OK. il dit qu'il voudrait savoir pour commencer à peindre sur une feuille de dessin en papier. Non, attends, je recommence. On recommence tout. Oui, merci de vos conseils. Je voudrais savoir, puis-je commencer à peindre sur une feuille de dessin en papier avant la toile en tant que débutant? Peindre sur une feuille de papier, attention, c'est parce que le papier est trop absorbant. Vous pouvez le faire, mais appliquer deux couches de diéso sur votre papier avant de l'utiliser. Vous voyez? Le mieux, c'est vraiment pour faire vos débuts, vos exercices, c'est d'acheter des carnets de feuilles, c'est du papier entoilé, du papier traité pour la peinture. Oui, il y en a de petits formats. Oui, c'est mieux d'acheter des grands, puis vous les coupez. Ah, OK. Ou même acheter de la toile prête à prêter, de la toile pas chère en rouleau, vous achetez, allez, un mètre de toile préparé dans le magasin de matériel d'artiste. Donnez-moi un mètre de toile la moins chère, mais qui est apprêté déjà. Vous donnez, et puis là, vous coupez vos morceaux, vos carrés, puis vous faites des exercices là-dessus, c'est vraiment bien. Sinon, du carton aussi, j'ai déjà fait des exercices sur du carton Bristol, carton récupéré, allez-y, mais mettez du diéso, une couche de diéso, vous achetez, ou à la limite de la peinture pour les plafonds et pour les murs, voilà, c'est pour l'imperméabiliser, votre support papier ou carton, pour pouvoir peindre dessus, il faut que ce soit imperméable, ça c'est important. La prochaine question, attends, vidéo cours de peinture, OK, vidéo cours de peinture, comment faire une mise au carreau simple? Oui, OK. Tantôt, on était dans le plus grand, là, elle, elle demande, l'Anastasia, bonjour. Bonjour, Est-ce que Est-ce que Est-ce que comment procéder pour faire plus petit cette toile? Un exemple, une photo? Oui. Oui, c'est ça. Comment procéder pour faire plus petit, plus petit? C'est vrai que quand je montre comment on fait une mise au carreau, c'est toujours une petite photo et un grand tableau, effectivement. Elle avait le contraire. Là, effectivement, en mettant, j'ai un grand poster, là, wow, j'aime ça, j'aimerais le peindre sur ma toile, le faire en plus petit, bien, la mise au carreau est bonne dans les deux sens. Sauf que c'est sûr qu'à Béthor, vous avez un grand poster. Si vous ne voulez pas dessiner dessus, l'abîmer, on prend la photo, puis on l'imprime, on a une photo plus petite, puis on peut faire le plus grand après, vous voyez. Mais par contre, si vous voulez vraiment partir dans ce sens-là, allez-y, faites votre quadrillage sur la photo. Pareil sur le tableau, vous avez fait deux diagonales, une horizontale, une verticale, vous avez quatre carrés, il y a une diagonale partout, j'y vais vite. La deuxième diagonale partout, reliez les X par les horizontales, par les verticales, vous vous retrouvez avec huit carrés, enfin huit rectangles, huit colonnes et huit lignes, par exemple, sur la photo, vous faites pareil sur la toile. L'essentiel, c'est toujours de faire la même chose sur la photo et la toile, peu importe les ratios. Pas les ratios, parce qu'attention, le ratio doit être identique, mais peu importe les grandeurs. Et à partir du moment où c'est identique, vous allez pouvoir reporter votre dessin. Voilà, de la même façon. La prochaine question, c'était sur la vidéo « Comment bien utiliser et fabriquer ces médiums pour peindre à l'huile? » Oui, on a déjà eu une question sur cette vidéo précédemment. Oui, c'est la cuisine de Mamie Martine. Bonjour, Mamie Martine. Elle dit qu'elle a voulu essayer la peinture à l'huile au couteau. Je n'ai pas utilisé de médium. Est-ce dommageable pour la conversion du tableau? Entre parenthèses, d'autant plus que je le trouve très beau. Si ça présente un inconvénient, comment puis-je le corriger? OK. Moi, je ne pense pas que ça va poser un problème pour la conservation du tableau, simplement qu'il est beaucoup plus long à sécher. Oui. si vous n'avez pas mis de médium, on ne peut rien faire maintenant pour l'améliorer, ça c'est certain, c'est fait, c'est fait. Ça dépend des peintures que vous avez utilisées, la qualité de peinture, la quantité d'huile qu'il y a dedans. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire ce qui risque d'arriver à votre tableau dans les décennies à venir. Je ne pourrais pas vous le dire puisque... Je serais pur. Je n'ai pas les informations nécessaires. Savoir qu'est-ce que vous avez vraiment utilisé, est-ce que votre peinture était bien grasse ou non ? Est-ce que le gras sur maigre a été respecté, ça c'est important. Je ne sais pas trop, je ne pourrais pas vous dire. Ce que je sais, c'est que si vous aviez mis du médium d'empattement à votre peinture, vous auriez la garantie que ça va sécher plus vite mais que ça va rester souple et caoutchouteux. donc votre toile va pouvoir éventuellement bouger, jouer sans que la peinture craque. C'est ça le but. Excusez. Autre vidéo. C'est Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Elle voudrait savoir comment faire la couleur d'un vin blanc. La couleur d'un vin blanc. Oh là là. Quelle sorte que vous aimez ? Oui, c'est ça. C'est le micro-fort que j'aime moi. Oui, c'est une micro-fort ? Non, grave. Du bon vin blanc. Non, c'est ça. Ça dépend. Oui, effectivement, un vin d'Alsace un petit peu plus verdâtre, un peu moins jaune. Attendez, il y a des Alsacés qui vont dire « Oh, c'est pas vrai. On a du bon vin bien orangé en Alsace aussi. Oui, c'est vrai. Parce qu'il me vient des choses comme ça. Non, écoutez, un vin blanc, il y a plein de couleurs de vin blanc. on revient sur tout ce qu'on a dit dans les précédentes questions sur la couleur. L'idéal, c'est ce que je ferais moi. J'ai mon vin blanc dans une coupe ici, là, à côté de moi. Je vais d'abord essayer de me retenir de ne pas le boire d'un coup pour qu'il m'en reste pour le peindre. C'est bien, il n'y aurait plus rien à peindre. Je regarde sa couleur et j'essaye de faire la même couleur. Je prends du blanc, je vais mettre un tout petit peu de jaune, peut-être un petit peu de rouge, peut-être un petit peu de bleu, je n'en sais rien, je ne le sais pas. Et mon mélange, je regarde, je le compare, OK. Ah, il n'est pas bon, ce n'est pas la bonne couleur, mais ma couleur, elle est trop quoi? Ah, elle n'est pas assez orangée, je mets un peu de rouge. Elle est trop verdâtre, je mets un peu de rouge. Ah non, elle est trop orangée, ah trop orange, il y a trop de rouge, je mets un petit peu de bleu. Ah, c'est trop orange, je mets du bleu. Complémentaire de l'orange, c'est le bleu. Mais il ne faut pas qu'elle fasse attention, on ne fait pas ça en grosse quantité parce que là, on va gaspiller beaucoup de peinture. vous faites des petites quantités, vous rajoutez, c'est tout. Il n'y a pas de secret en peinture, on est obligé de faire comme ça. Et si vous avez la photo d'un verre de vin blanc, si vous avez la photo, vous savez que votre photo, c'est juste de l'encre sur une feuille de papier, ce n'est pas transparent, ce n'est pas du vin blanc, c'est cette couleur que vous devez refaire. Essayez le truc du papier perforé. Vous prenez un morceau de papier, vous faites une perforation dedans et vous regardez votre couleur à travers le trou. Et vous dites, ce n'est plus du vin blanc, c'est cette couleur que je dois faire. Et vous la faites et lorsque vous avez fini, vous émettez une petite touche de peinture sur votre papier près du trou et vous comparez. Et vous allez corriger votre couleur jusqu'à ce que ça soit identique à celle qui est dans le trou. Voilà. Ça fonctionne très bien comme ça. Ça vous permet d'oublier que c'est du vin blanc, c'est une couleur. On continue avec la dernière question, c'est avec Samia. Bonjour Samia. Comment faire la couleur du vin rouge? Ben là, là. Ben non, c'est pour ça. Mon verre, il sera vide avant de commenter à peine. Non, c'est vraiment Samia. Bonjour Samia. Bonjour Samia. C'est sur la vidéo La règle secrète à connaître impérativement pour peindre. Oui. Elle dit, je fais un retour sur cette vidéo sur la base d'un nouvel exemple. Je pense, excuse-moi, je pense à une marine simple avec un ciel, l'océan, une plage avec des lignes assez horizontales. Il n'y a rien d'autre qui ferme le tableau pour retenir le spectateur. À votre avis, et même s'il y a un point focal, un nuage plus lumineux ou un point de lumière de l'eau, faut-il ajouter des éléments de chaque côté du type rocher ou autre destiné à fermer ce tableau? Excusez. Non, ce n'est pas obligé. Vous savez, la composition, c'est toujours, c'est au cas par cas. Et justement, j'ai pris une photo hier ou avant-hier, je ne sais pas, du coucher de soleil ici. Et vous voyez, j'ai un palmier, le soleil est derrière le palmier. Ah oui, c'est beau. J'ai un peu de végétation, quelques maisons, la plage et l'eau, l'horizon et l'eau, la mer qui s'en va à droite. Il n'y a rien à droite là-bas. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de rocher, il n'y a rien, pas de nuages. Et je me suis posé de la question, mais aussi, pareil, tout est là, puis là, on s'en va, ça finit à l'infini. Est-ce qu'il faut mettre quelque chose à l'autre bout pour arrêter ma composition ? Eh bien non, pourquoi ? parce que le soleil est là. Il y a le palmier, il y a les constructions, les petites maisons, il y a la végétation, il y a la plage avec des choses sur la plage. Tout est là et après, on finit avec la mer qui s'en va à droite. Et du fait qu'il n'y a rien, alors parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, on n'est pas attiré. Donc, on n'a pas besoin de fermer la composition puisqu'il n'y a rien qui nous attire le regard là-bas. Donc, si on attire l'œil du spectateur à cet endroit-là, qu'on le conserve ici, qu'on l'occupe bien, on n'a pas besoin de mettre quelque chose pour éviter que le regard sorte. Parce que mettre des éléments comme un arbre, un mât d'un voilier, c'est pour empêcher que le regard s'en aille et sorte du tableau. Vous voyez, donc là, on parle plus d'une question d'équilibre que d'une question de chemin, de circulation du regard dans le tableau. Vous voyez, donc vraiment, chaque cas est très particulier en composition et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est amusant en peinture, c'est de pouvoir se dire dans notre tête toutes ces choses-là, réfléchir, penser, en regardant tout ça, on analyse, on se dit, bon, moi je suis l'inconnu, je suis le spectateur que je ne connais pas qui va regarder mon tableau et je voudrais que son regard il aille là. Est-ce que c'est bien comme ça ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à améliorer ? Est-ce qu'il risque de s'en aller ? Voilà, et puis on se fait une petite discussion intérieure et puis si c'est bien, c'est bien, pourquoi changer ? tes discussions, tu les as tout le temps, lui c'est extérieur, il se parle toujours, il se parle toujours. Il me faut des réponses. Mais c'est fini pour aujourd'hui, mon amour. Ah, super, ben voilà. Excusez, j'ai bailli pas mal, je ne sais pas si c'est le vent, mais ah. Ça a pris cinq minutes, on a répondu aux 25 questions. Ah oui. Fait que là, maintenant, mais... Excusez-moi. je pense que c'est l'air marin qui nous fait ça, là. Elle me fatigue. Ah oui, elle me tente pas. Mais vous voyez sa belle chemise, j'ai offert ça pour son anniversaire. Elle est vraiment dans le vent, elle aussi, elle est très belle. Ce qui est dedans aussi, c'est beau. Ah oui, ça c'est... Alors, on termine sur ces belles images, je trouve que c'est beau. Moi, je trouve ça inspirant, c'est vivant. même si ça peut paraître parfois pauvre, ces images que vous ne verrez jamais dans les cartes postales du Mexique. Et pas de jugement, n'ayons pas de jugement. parce que ça nous fait aussi apprécier le mode de vie qu'on vit, nous aussi. Je ne sais pas si on l'apprécie vraiment. Ça nous fait justement rendre compte que parfois, nous, notre culture, à nous, elle est excessive. Oui. On est dans la surconsommation. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on pourrait se contenter de beaucoup moins, mais... On en vit toujours plus. En voilà la preuve qu'on peut se contenter de moins, puis c'est bien comme ça. Allez, on vous laisse sur ces images, puis on vous embrasse. On vous dit à très bientôt pour une autre vidéo où on va répondre à vos questions. Et n'oubliez pas de poser des questions. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501